salut chers fidèles abonnés de la chaîne a cliqué pour gagner aux investisseurs le message aux investisseurs du projet pp du projet et cop une et du projet bon oui vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo dans cette analyse que nous allons faire concernant est la grenouille d'accord concernant le coq d'accord et concernant la rage des chiens c'est toi même coin qui se retrouve dans trois blocs dans trois blocs différentes nous allons faire cette analyse pour vous dans ce jeu donc si tu n'es pas encore un fidèle abonnez mon frère ma soeur tu rates beaucoup de choses car pour avoir la bonne information mon frère ma soeur celle ci sur cliquer pour gagner tu es au bon endroit alors nous sommes en train de voir on nous dit simplement ceci le bitcoin le cadeau de noël du bitcoin attention hier il y aura un cadeau de noël du bitcoin et déjà les analystes les analystes sont en train de supposer que le bitcoin peut nous faire un cadeau extraordinaire le jour du 25 décembre 1 le 25 décembre se lève comme cela et nous voit le bitcoin à 50 mille dollars qu'est ce que tu en penses de ça mon frère ma soeur qu'est ce que tu en penses qu'est ce que tu en penses le 25 décembre va se arriver on va voir le bitcoin à 58 dollars comme cadeau mais nous sommes en train de voir que c'est un culte monnaie sont déjà en train de nous faire ce genre de cadeaux pour ceux qui savent et en une stratégie de manger vivant pour ne pas être mangé vivant dans cet écosystème alors donc au même moment parlant du bitcoin dans l'enpareil cette information le président de el salvador le beau gosse oui pas vilain comme nous ici est comme moi j'ai pas de moins attention et le beau gosse est dit simplement que non ce qui hold les bitcoins peuvent avoir la nationalité du el salvador mon frère ma soeur si tu as deux dollars du bitcoin tu peux de la santé de el salvador les gars ça serait intéressant je trouve pourquoi j'apprends cette nouvelle des façons de viser pour vous ici je trouve que ça serait intéressant si d'autres pays commencent pas à le faire ici ça dit ainsi tu as beaucoup de bitcoin tu es un holder du bitcoin et et tu es sur le territoire de el salvador on te donne la nationalité du pays imaginez vous non les gars je donne exemple imaginez vous et la france ou les états unis ou l'australie ou le canada dit fait dit ça je vous juge je connais des gens et ils vont même s'ils détestent le bitcoin là il faut aller acheter le bitcoin pour avoir la nationalité de leur rêve ou bien vrai ou faux laisse avantage de la vidéo si c'est toi quel pays tu souhaiterais qu'elle fasse comme le el salvador laisse un commentaire de la vidéo moi je veux que ça soit le bénin je veux que ça soit le togo je veux que ce soit la côte d'ivoire je veux que ça soit le bouc et la faso je veux que ce soit les pays d'afrique qui fasse ça et il va en tirer les investisseurs qu'est ce que tu penses laisse un commentaire de la vidéo le pays de ton choix que tu souhaiterais qu'elle fasse comme le el salvador en ayant les bitcoins une quantité exorbitante alors donc tu auras la nationalité et on va parler de solana et solana et le solana le sol le solana qui sort du sol le sol qui sort du sol voilà le sol qui sort du sol c'est à dire la privation de solana c'est sol ou bien elle sort du sol parce que cela a été enterré solana a été considéré à un moment comme voilà un projet sans que sans tête mais cela est en train de prouver le contraire mais dans ce contrat qu'elle entend de prouver il ya beaucoup de choses aussi a dit et à faire et c'est pas si vous avez sur les informations le fondateur de bitmex 1 et bitmex disait ceci il veut il veut le gars le gardien question il a vendu ses solana pour acheter quoi pour acheter des hétérogressé ce marma elle a cette façon est de d'encourager à vendre tes solana et oui il faut manger vivant d'accord mais avec stratégie pour ceux qui n'ont pas de stratégie notre formation serait la bienvenue pour vous pour apprendre et découvrir les bonnes stratégies qui te permettront de manger vivant dans cet écosystème de la culture monnaie qui est sans pitié et le problème de solana c'est quoi encore un autre problème encore de solana c'est quand ils ont lancé le saga le saga saga sagacité de solana et malheureusement m il ya des ordres qui a été annulé les gens ont demandé à acheter le saga et malheureusement ils n'ont pas produit beaucoup ils ont eu son succès ils sont victimes de leur succès ils ont produit je crois bien je crois bien ils ont vendu je crois 20 mille téléphones et c'est fini ils n'ont plus de solana ils veulent utiliser le téléphone saga de sagacité de sol mais malheureusement ce n'est pas possible et nous sommes en train de voir que et voilà cela encore victime de son succès et si tu vois tu ne sais pas faire le succès va te nuire et va t'envoi sous terre donc solana n'a qu'à voir comment on peut faire pour produire encore plus de téléphones saga pour satisfaire la soif des des investisseurs de solana alors oui on va commencer par parler de quoi de pp 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 de mon frère isaqa isaqa ali pp pp aujourd'hui qui fait 15% oui les gars c'est comme cela non 19% désolé 19 à 23% 23 pour ça pp pp qui fait 23% les gars je suis sûr que vous avez regardé la vidéo short si vous avez regardé la vidéo vous avez savoir ce qui se passe alors la petite grenouille la petite grenouille et qui fait un 23% et dans ce 23% nous sommes en train de voir que les choses commencent par devenir très intéressante et ces choses là qui deviennent intéressantes nous sommes en train de le voir tous ici alors qu'est ce qui se passe pp a commencé par rendre pp ra voilà l'équipe de pp a commencé par rendre pp ra et nous savons que pp actuellement 1 à un peu plus de 100 mille adresses en holding sur la boîte et l'été rome elle est d'autres blocs tient d'accord et au même moment pp n'a pas encore un et voilà mis en place un système de beurre actif et nous voyons que 22% de pp sont déjà sur binance sont déjà subi non c'est énorme et qu'en regardant l'adresse de beurre de pp est de la petite grenouille le roi de la grenouille et oui et où le crapaud je sais pas après vous choisissez ce que ce que vous aimez tant nous sommes en train de voir quelque chose il ya de cela 17 jours 80 pp 80 mille pp ont été brûlés on joue qu'à t'en pu monter brûlés c'est est ce qu'ils font bien 18 jours 80 pp ont été brûlés commençons prenons d'ici donc depuis du juge 80 80 pp chaque cinq jours si je suis je fais bien comme ça c'est un jour qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pp veut mettre en place un système de burn pp parce que les gars nous savons que nous sommes en train de voir beaucoup de choses nous sommes en train de voir beaucoup de choses mais dans cette vision nous ignorons beaucoup de choses qui pourront arriver à tout moment donc je pense que tu as regardé la vidéo choc tu as compris donc pp a décidé de rendre pp rare sur le marché et nous savons que tous les pp sont déjà en circulation et déjà 22% des pp sont déjà sur binance et binance aussi fait des activités je crois bien avec pp pour récompenser les investisseurs de pp donc la grenouille la petite grenouille est en train est de vouloir prendre la couronne et les investisseurs de pp les gens sont découragés déçus de pp parce que depuis le lancement de pp pp ne fait que chuter pp ne fait que chuter et chute mais nous sommes en train de voir cette remontée là nous sommes en train de voir vous et moi depuis quelques heures cette petite remonte de pp et cette remontée va tenir la route et quand nous allons sur le site de pp d'accord je tiens à vous actualiser les investisseurs de pp comme dans le site de pp nous un toujours est le site de la façon dont nous sommes en train de le voir et ils sont en train de dire ils ont mis en place un bride un bride c'est à dire qu'un pont attention il y avait passé il y avait passé j'en ai en place un pont de pp binance martin et terror et albitro vous voyez et ce qui manquait aussi si pp une feu de route pp maintenant un feu de route oui ils ont dit qu'ils avaient dit qu'ils n'ont pas de feu de route ou bien mais au moins ils ont le feu de route phase une phase de phase 3 mais je vous rappelle avant disait qu'ils n'avaient pas de feu de route maintenant ils ont une feu de route qu'ils ont essayé de mettre en plan donc ça vous dit que ça va se voir un peu de changement ici elle est la tokenémie aussi de pp que nous sommes en train de voir ici ça il avait déjà ça donc pp est en train de vouloir sortir la tête de l'eau est là si j'ai mené binance coucou un baby trop bi crypto.com ok x et bit jet voilà c'est très c'est très c'est donc avant ce qui sera peu du pp il n'y avait pas ça ou bien il n'y avait pas ça il n'y avait pas ça il n'y avait pas aussi le bride il n'y avait pas ça aussi donc maintenant vous êtes en train de voir que les gens qui ont pp dans la planète et rome peut le changer d'un local binance et voilà la quantité tu mets tu connais ton wallet et pof le tout a joué donc nous sommes en train de voir qu'il y a quelque chose qui commence par devenir intéressant dans pp a oui pp pp la pp des pépiteurs pp la pp des pépiteurs on t'attend impatiemment d'accord on t'attend pas seulement carrefour et vous allez voir nous allons encore descendre à le voir le message qu'ils ont toujours et reste toujours voilà le message là reste toujours qu'ils n'ont pas d'équipe ils n'ont pas de road map mais nous sommes en train de voir un road map qui sort d'ici je pense que tu es en train de comprendre bien tu es en train de comprendre dans les gens à la vidéo parce que nous avons fait une analyse important pour toi que tu n'avais pas remarqué si j'avais ce de pp à la voix la musique à la voix la musique à la voix la musique les gars bientôt c'est le 25 et cliquez pour gagner va on va se donner une pause ou bien parce que franchement à ce rythme ningué nommer est la deuxième la deuxième c'est la monnaie on va prendre la monnaie bonk et bonk et bonk bonk de solana la deuxième monnaie qui se retrouve dans la bloquée de solana et notre solana qui est en train de faire des merveilles des merveilles actuellement et attention la monnaie bonk la monnaie bonk qui est sorti de nulle part dans cette monnaie on a mangé on a mangé l'argent comme goyave on a mangé l'argent comme goyave on a mangé l'argent comme goyave est ce que toi tu as mangé si tu n'as pas mangé c'est que tu ne sais pas manger vivant parce qu'il te manque quelque chose il te manque quelque chose pour manger vivant alors pour apprendre à bien manger vivant parce que le concept de manger vivant a été créé pas cliquer pour gagner et dans ce concept nous sommes en train de voir que beaucoup de personnes sont en train d'adopter ce concept de manger vivant dans l'écosystème sinon tu serais mangé vivant vient comprendre comment tu peux manger vivant dans le côté de la crypto monnaie pour ne pas être toujours mangé vivant d'accord je ne veux pas que toi qui me regarde tu sois toujours mangé vivant mais vient te joindre à nous dans notre bougie et puis pour ensemble on puisse manger vivant alors banque qui est en train de faire des merveilles actuellement actuellement fait des merveilles c'est lui mais j'avais dit non quelle merveille depuis cette journée fait que je suis t elle veut de chuter effectivement regarder elle a dit depuis ces jeunes fait que chuter les gars ça a toujours été le cas et ça serait toujours le cas quand d'autres personnes regarderont et pleurant d'autres personnes rirent c'est comme cela et j'ai subi n'en su est plutôt pour comme chez terra mais je dis les parités la dernière fois était douze les parités ici était douze ceux qui sont des fidèles abonnés qui ne rèvent aucune vidéo vous le savez déjà les parités c'était douze maintenant on voit 14 parité ou alors on voit 14 parité c'est pas si vous voyez ce que je veux ni par là vous voyez alors on avance donc et quand on voit ici on voit que la capitalisation est la capitalisation et boursiers est de 1 milliard c'est très bien déjà c'est très bien déjà et en ce sens là et nous voyons aussi le volume qui est un peu dégringolé mais dans ces dégringolages il n'y a pas il n'y a pas de souci nous voyons déjà binance qui détient 6% de bon déjà ici il n'y avait pas ça ici 6% imaginez si binance détenait 22% comme pp je sais pas si vous voyez t'as compris je peux continuer mon analyse ou bien je m'arrête là je continue ou bien je m'arrête là je dois m'arrêter parce que la vidéo va être trop longue la suite dans le groupe vipi pour bon alors et avant de continuer la vidéo avant de parler de maintenant de coq et à la parlemente de cette information nous sommes en train de voir une fois de plus et l'espagne qui enregistre c'est quand 6% attention c'est quand 6% de quoi des entreprises crypto sont enregistrées en espagne en 2023 c'est à dire en 2024 le chiffre la paix tout doublé tandis que la loi en espagne faveau est un peu intéressante pour les entreprises crypto alors dans que nous tous on va changer un section en europe là les laisser vos pays d'avenir vivre en espagne c'est mieux parce que franchement la louvent le chaud là les gens vont se tenir la tête après alors au même moment dans le palais de hong kong et il ya tellement d'informations hong kong qui à quelque sorte accepte un est prêt il dit et est prêt à accepter et les etf elle est l'application des etf sur le sport sur le sport surtout sur le but que les gars c'est pourquoi les gens diront ici que le but qu'on peut venir à combien à 50 mille dollars tout est possible alors 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 maintenant on va parler du coq de coq donc tu es fatigué de coq ou bien tu as mangé trop quand tu as de fait diario bien ou bien actuellement là c'est diaré même diaré là c'est plus la nouvelle source sur coq plus le coq chute je sais pas si vous remarquez plus les nouvelles sortent sur coq plus le projet coq chute d'abord là on a commencé par balle de pocs quand il y avait près 12 mille dollars après c'est monté à 30 mille dollars maintenant on est à 32 mille dollars donc statistiquement on a en moyenne 500 dollars qui s'intéressent au projet coq d'accord et au même moment au même moment les gars et il ya beaucoup de français sur coq et coq au même moment nous sommes en train de voir que le volume sur trade jobs 1 est au niveau de avalanche trade jobs index d'accord au niveau de avalanche quand on voit ce qu'il était job nous allons voir que coq et doit être et voilà voilà quand est en première position coq est en première position avec un volume de 25 millions de dollars attention même la monnaie même de la monnaie même de l'échange je ne fais pas ça eh oui vous êtes à vous de voir avec un volume de combien 20 avec un volume de de 25 millions de dollars une équité de 3 millions de dollars et voilà un dfdv de 111 millions de dollars attention alors un au niveau de coq et d'accord alors nous sommes en train de voir ça déjà ça c'est bien alors on continue ça veut dire que beaucoup de personnes viennent c'est ce qu'il a voulu faire comprendre viennent et le prix ne fait que chuter depuis que plusieurs personnes sont en train de finir et cette personne la vienne en faisant quoi en prenant avalanche est à base pour acheter des coqs d'accord des coqs unis on avance ou bien on avance alors avoir le prix de coq qui fait moins 13% mais c'est chier c'est gâté même ce coq alors je commence avec cette info il ya tellement d'informations franchement tellement d'informations que je sais pas si je peux finir alors une information ici on est simplement le wallet d'y faille de plutôt point comme liste coq sur avalanche d'accord dans le 17h le wallet est différent de l'échangeur attention le wallet est différent mais c'est que tout point comme qu'il ya un wallet d'y faille et maîtrise ont listé coq unis sur l'heure d'y faille mais ils l'ont pas lié sur l'échangeur vous avez compris alors une deuxième une autre information baby un autre échangeur qui vient de lister un coq il se prépare à lister coq et va faire le listing quand l'aide des pauvres ans ouvri le 25 le juillet de noël et le trade va commencer et le trading va commencer le 26 décembre et les retraits pourront commencer le 27 décembre alors nous sommes en train de voir tout cet amalgame là mais vous remarquez ici qu'on ne voit pas encore l'adresse des échangeurs ouais non jusqu'à plus on ne voit pas encore l'adresse des échangeurs et regarder ce wallet là qui a maintenant 7% des coq les gars je pense que je vais m'arrêter là je vais continuer l'analyse dans le groupe vip l'analyse avant d'abord vous vient puis pour ceux qui ont cliqué sur le premier lien et on remplit ce formulaire et ont été contactés ou peuvent nous contacter sur le plus de 108 96 04 quand 8 07 ou le plus c'est qu'en 5 11 95 28 09 c'est ça 97 quand même si c'est le volat sud et les grammes et du biais su télégramme pour adhérer à notre bouvier et puis si vous avez envie d'adhérer pour apprendre et découvrir beaucoup plus d'analyses comme celle ci à la prochaine et ciao